Bienvenue pour un nouveau numéro d'Epargnez-vous. Nous sommes 20% à avoir un emprunt immobilier à rembourser, 1 français sur 5. Cela représente 800 milliards d'euros. Avec des taux d'intérêt qui sont à des niveaux extrêmement faibles, la question de la renégociation de son prêt se pose pour chacun d'entre nous. En effet, nous avons négocié des prêts il y a 3-4 ans à des niveaux qui étaient supérieurs à 3%. Or aujourd'hui, pour un emprunt immobilier à 15 ans, il est assez fréquent de trouver des taux autour de 2%. La tentation est donc de bénéficier de ces nouveaux taux quand on a justement contracté à taux fixe son emprunt immobilier. Quelles sont les conditions pour bien renégocier son prêt ? Il faut être plutôt en début de remboursement pour aller voir son banquier pour obtenir justement un meilleur taux. Car il faut savoir qu'on commence par rembourser les intérêts, puis on termine par rembourser le capital. Si on est donc à la 10e année sur un emprunt de 15 ans, on rembourse essentiellement du capital et le changement du taux n'aura aucune incidence sur le montant des remboursements. Il faut, comme autre condition pour aller voir son banquier, évidemment avoir souscrit un emprunt avec un taux, on va dire au-delà de 3%, 3,5%, pour que le différentiel avec le taux actuel soit intéressant. Si c'est pour négocier du 2,5 à 2,1, globalement le banquier risque de dire non. Et d'autre part, l'intérêt financier sera minime. Il faut donc qu'il y ait un écart d'environ un point pour que cela soit intéressant. Après, comment s'effectue la négociation ? Il y a la possibilité, évidemment, de modifier le montant des remboursements en jouant sur les intérêts à payer. Il y a également la possibilité de modifier la durée du prêt en conservant les mêmes mensualités, mais en passant par exemple de 15 à 10 ans ou de 20 ans à 15 ans, et en jouant sur le différentiel de taux pour que cela ne change pas les mensualités. Est-ce qu'il y a des obstacles, justement, à renégocier ? Eh bien, oui, le banquier peut un petit peu freiner en imposant premièrement des pénalités, parce qu'il peut ne pas y voir son intérêt, et indiquer, ok, vous pouvez donc changer votre prêt, mais en contrepartie, vous allez payer des pénalités. Cela joue essentiellement quand on change de banque, et qu'on va trouver un prêt plus attractif dans une autre banque. Il y a également, surtout en cas de changement de banque, des frais de transfert qui peuvent, évidemment, alourdir la note. Globalement, ces frais, en général, en moyenne, sont autour de 3 000 à 4 000 euros, donc il faut que l'avantage en termes d'intérêt soit supérieur à ce montant. A titre d'exemple, sur un prêt aux alentours de 150 000 euros, négocié à 3,77%, on peut aujourd'hui, évidemment, renégocier aux alentours de 2,1, 2,2, et gagner plus de 11 000 euros opérations faites avec les frais de transfert et les frais, donc, de pénalités, à condition, évidemment, qu'ils soient minimisés. Donc, il y a un vrai gain en termes de pouvoir d'achat à renégocier aujourd'hui son prêt. Mais cela se prépare, et il faut faire jouer la concurrence, on peut passer par des courtiers, ou on peut, évidemment, aller voir chez les autres banquiers qui peuvent être intéressés, ainsi, à se faire une nouvelle clientèle. Je vous remercie, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada